En Russie, c'est l'arme fatale du pouvoir contre les opposants politiques, les hommes d'affaires, les journalistes. Même le président des États-Unis, Donald Trump, serait sous cette menace. Il s'agit de vidéos tournées par les services secrets dans des hôtels avec des prostituées. On appelle ça le « compromat » en temps des dossiers compromettants. Depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, elles sont même diffusées en prime time à la télévision. L'effet est dévastateur. En quelques minutes, une vie peut être brisée. Les Russes en sont les premières victimes, mais personne n'est à l'abri. Un Français, Johan Barbero, en a fait l'amère expérience. Après ce reportage, il nous racontera en exclusivité sa descente aux enfers et son évasion rocambolesque de Russie. Depuis hier soir, il est rentré en France. Sexe, chantage et vidéos, c'est signé Tristan Walex, Guillaume Beaufis et Mickaël Bozo. Depuis un an, la rumeur fait vaciller la Maison Blanche. C'est un film que personne n'a jamais vu, mais qui tient en haleine toute l'Amérique. Dans la capitale mondiale du cinéma, au milieu des 2500 célébrités d'Hollywood Boulevard, le héros de cette aventure supposée a déjà son étoile depuis 10 ans. Donald Trump aurait-il été l'acteur malgré lui d'une vidéo compromettante filmée par les Russes ? Des prostituées qui auraient piégé en caméra cachée l'homme le plus puissant du globe. A Los Angeles, nous avons rendez-vous avec un producteur convaincu qu'il s'agit du scandale du siècle. Il propose une récompense de 10 millions de dollars pour retrouver la supposée sex tape présidentielle. Vous venez pour Monsieur Flint ? Larry Flint, le pape du porno. Le libertin libertaire a fait fortune grâce à ses magazines de charme, mais ses combats ont toujours été politiques. Monsieur Flint ? C'est pour vous. Oh mon Dieu ! A 75 ans, Larry Flint a beau être affaibli, il ne compte pas lâcher sa dernière cible. Persuadé que le président Trump est tenu par les coups tordus du Kremlin, le milliardaire espère bien dévoiler un jour le film compromettant. Cette cassette nous rapporterait énormément d'argent. Parce que si on mettait la vidéo en ligne, tout le monde serait prêt à payer pour la voir. Mais au-delà de l'argent, ce que l'on veut avant tout, c'est faire tomber ce type. Trump est nuisible à notre pays. Il est un danger pour nos démocraties. Je dirais que... Ce type est un abruti. Un chantage à caractère sexuel entre les deux plus grandes puissances mondiales. Le scénario à peine croyable est devenu tout à fait crédible. A l'origine, ce rapport confidentiel de 35 pages rédigé par un détective britannique. Un espion parmi les plus réputés au monde, qui a enquêté l'an dernier sur les connexions américaines de Poutine. Il décrit un piège salace contre Donald Trump à l'hôtel Ritz-Carlton de Moscou. Venu en 2013 pour l'élection de Miss Universe, le futur président se serait livré à des jeux pervers avec des prostituées. Une partie fine filmée en caméra cachée par le FSB, les services secrets russes. Le détail le plus compromettant tient en deux mots. La désormais fameuse Golden Shower. Une douche dorée. Vous pouvez expliquer au public français ce qu'est une Golden Shower ? Une Golden Shower, c'est quand un homme accompagné d'une ou plusieurs femmes souhaite qu'on lui urine dessus. On veut uriner sur sa partenaire. C'est pourquoi on parle de douche dorée. Ce n'est pas une activité très grand public, mais ça existe. Des allégations graveleuses que Larry Flint assure avoir recoupées en envoyant à Moscou plusieurs enquêteurs chevronnés. Nous avons retrouvé au moins une douzaine de femmes russes. Elles connaissent bien Trump. Elles savent des choses sur lui. Et elles ont même participé à des orgies sexuelles en sa compagnie. Je n'ai absolument aucun doute sur ce qu'elles ont vécu. Elles disent la vérité. Le problème, c'est qu'il manque encore la preuve matérielle. Aucune preuve, mais assez d'indices pour affoler médias et autorités américaines. A commencer par le directeur du FBI, convoqué au Sénat, puis viré par Trump il y a six mois, alors qu'il dirige l'enquête sur la Russie. En direct à la télévision, l'Amérique découvre un nouveau mot. Le compromat. Monsieur le directeur, pouvez-vous expliquer au peuple américain le concept russe de compromat ? C'est une technique qu'ils utilisent pour récupérer des informations embarrassantes ou humiliantes sur des gens pour les forcer à coopérer. Chacun dans leur style, les deux chefs d'État concernés assurent que ce chantage international à la douche dorée est une fable. Je dis toujours à tout le monde, attention, si vous ne voulez pas vous voir à la télé. Il y a des caméras partout, pas seulement en Russie, dans le monde entier. Est-ce que quelqu'un croit sérieusement cette histoire ? En plus, j'ai peur des microbes. Alors croyez-moi. Je sais que les prostituées russes sont les plus belles du monde, mais je ne crois pas que Trump serait tombé dans ce piège. Que la vidéo existe ou non, le mal est fait. C'est bien le but du compromat, devenu sous Vladimir Poutine, une technique d'intimidation quotidienne. Ils le font aux hommes politiques, aux hommes d'affaires. Peu importe que vous soyez français, russe ou américain. Si vous êtes important, vous avez de bonnes chances qu'ils travaillent sur vous. Filmer et diffuser, c'est la méthode de dénigrement préféré de Poutine et des services secrets russes. Ça fait partie de leur arsenal. C'est une vraie tradition russe, mais ne pensez pas que les services occidentaux n'utilisent pas ce genre de méthode pour piéger réciproquement. Tout le monde sait que ça existe aussi chez les Français, ça existait chez les Américains. Simple journaliste ou Premier ministre, qui sont ces citoyens que le pouvoir russe mène à la braguette ? Nous sommes allés sur les traces de Katia Moumou. La matahari des années Poutine, à son tableau de chasse, une dizaine d'opposants. Est-ce que j'ai l'air d'une prostituée ? Franchement, c'est ce que vous pensez ? Elle savait très bien qu'il fallait nous emmener dans cet appartement, qu'il y avait des caméras et qu'il fallait tout faire pour nous discréditer. C'était une grosse opération, planifiée, coûteuse, pour anéantir tous ceux qui critiquaient Poutine. Des compromates qui se démocratisent, avec des cibles toujours plus variées. Nous allons vous raconter le cauchemar de Johan Barberoux, ce père de famille français en cavale depuis un an. Condamné à 15 ans de colonie pénitentiaire après s'être fait voler et détourner des photos personnelles. Quelqu'un a voulu faire tomber Johan pour des raisons qui nous échappent. Comment est-ce qu'on peut monter une accusation à partir de ça ? C'est pas possible. Français égale ouvert d'esprit, égale pervers, égale criminel. Comment ce moyen de pression officieux influence en coulisses la politique et nos relations avec Moscou ? Enquête sur le compromate, une méthode de chantage devenue en Russie. Une arme d'humiliation massive. Centre-ville de Moscou, 12 juin dernier. Un jour de fête nationale sous bonne escorte. En marge des cérémonies officielles, les opposants ont décidé de se réunir. Parmi eux, la victime d'un des compromates les plus retentissants de ces dernières années. L'artiste anglo-russe Nathalia Pellevina est une cadre de Parnasse. Un mouvement contestataire dans la ligne de mire de Vladimir Poutine. C'est vraiment devenu beaucoup plus difficile ces dernières années. Ils essaient de stopper toute contestation publique comme ils peuvent. Chers citoyens, merci de respecter l'ordre public. J'aimerais vraiment voir ce qui se passe derrière. Mais je pense que c'est risqué de se rapprocher. Alors que les festivités se poursuivent, la militante anti-Poutine et ses amis sont priés de s'en aller. Cette fois, Nathalia Pellevina, enceinte, va éviter l'interpellation musclée. Mais comme tentative d'intimidation, elle a déjà vécu bien plus violent encore. Je préfère y aller, ok ? Une caméra cachée, diffusée l'an dernier à la télévision, devant 10 millions de téléspectateurs. Un homme qui ressemble au leader du parti Parnasse, Mikhaël Kasyanov, semble avoir rendez-vous avec Nathalia Pellevina, membre du même parti. 32 minutes d'images volées dans les draps d'un chef de l'opposition. L'ancien premier ministre Kasyanov. Aucun doute, ce sont bien Kasyanov et Pellevina qui sont ensemble. La vérité nue sur les leaders de l'opposition et leurs partenaires étrangers, aujourd'hui dans notre émission. Dès que j'ai vu les premières images de notre chambre à coucher, j'ai tout de suite compris ce qui m'arrivait. Et j'ai immédiatement éteint mon écran. Pellevina a rejoint le parti Parnasse. Elle coordonne le département jeunesse. Elle est l'assistante de Kasyanov. Et à en juger par ces images, elle ne fait pas que l'assister. C'est comme si tout s'était écroulé autour de moi. Comme un tremblement de terre. Émotionnellement, j'ai été détruite de voir qu'ils avaient violé nos lieux privés, nos vies privées. J'avais conscience que ma famille allait voir ce film. Que tous les gens que je connaissais, absolument tous, allaient le voir. J'ai reçu des commentaires horribles. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Que j'étais une pute. De toutes les manières possibles, tous les synonymes. Par un mélange d'effets visuels et de montage trompeur, le reportage essaye de la faire passer pour une espionne de la CIA. De ces conversations téléphoniques, jusqu'à ces week-ends en amoureux à Paris. Voici Kasyanov et Pélévina en voyage en France. Dans le moindre détail, 6 mois d'une banale relation ont été scrutés et compilés de manière tendancieuse. Les rendez-vous ont lieu dans un appartement secret, sans doute acheté spécialement pour ce type de rencontre. Viens par là. Qu'est-ce que c'est mignon. Tu me dis qu'il vient ici, à part moi ? Je savais qu'il y avait déjà eu des compromates avec des prostituées dans des chambres d'hôtel. Mais jamais ce genre de choses n'avait eu lieu dans l'appartement privé d'un ancien Premier ministre. Alors que la plupart des victimes de compromates se taisent, Nathalia Pélévina tient à témoigner. Car au-delà des images humiliantes, elle dénonce une entreprise de démolition politique. L'homme à ses côtés, Mikhaïl Kasyanov, a été bras droit de Poutine avant de devenir son grand rival. Comment l'intimité d'un ancien Premier ministre jusque dans sa chambre à coucher a-t-elle pu être dévoilée en prime time à la télévision ? La NTV, propriété de l'entreprise d'État Gazprom, a refusé nos demandes d'interview. Mais cette télévision pro-Poutine a bien choisi son calendrier. L'an dernier, Kasyanov avait réussi à rallier à lui l'autre grande figure de l'opposition, Navalny. Une coalition inédite et soudée jusqu'à la diffusion de cette caméra cachée, six mois avant l'élection. Pour la première fois à la télévision, des secrets qui changeront à jamais la vie de l'opposition. En dévoilant des confidences volées sur l'oreiller, que distille sur Navalny dans son dos ? Le Compromat va semer la zizanie parmi la coalition d'opposition. Je pense que c'est une merde. Aux autres, je dis qu'on doit rester unis, mais à toi, je te le dis, c'est une grosse merde. En tant qu'homme, en tant que partenaire, c'est une merde. Malheureusement, ce n'est pas le viol de notre intimité qui a le plus choqué nos alliés. Ils ont préféré retenir les choses pas très gentilles que j'avais pu dire sur eux en privé. Ce mec, c'est l'homme le plus désagréable du monde. On entamait cette campagne électorale avec une opposition démocratique unie, avec Navalny et d'autres. Après ce reportage, cette coalition a volé en éclats. Pour le pouvoir, ce fut une grande réussite. Natalia Pellevina sait à qui a profité le crime. Elle est persuadée que les services de l'Etat ont tout manigancé. Je ne suis jamais retournée à l'appartement. Mais Myraël, oui. Et il a trouvé derrière le papier peint un espace où l'équipement avait été installé. On pouvait encore voir la peinture derrière. Comment pouvez-vous être certaine que la caméra avait été installée par les services secrets, le FSB ? Ils sont les seuls à être techniquement capables de faire ça et les seuls à avoir intérêt à le faire. Les services spéciaux sont plus puissants que jamais. Le FSB travaille pour la machine politique, pour Poutine notamment, en utilisant toute la panoplie du KGB, chantage, compromate et toutes ces choses-là. Vladimir Poutine, que nous avons sollicité en vain, serait-il monsieur compromate ? Le président russe a remis au goût du jour une lointaine pratique des services secrets. Nous avons rendez-vous avec un haut fonctionnaire, devenu écrivain sur la Côte d'Azur. Un diplomate qui a côtoyé tous les dirigeants de Brezhnev à Poutine. Vladimir Federovski. Le mot compromate, en réalité, c'est un mot qui était inventé par le KGB. A l'époque soviétique, toutes les grandes suites, tous les grands attels moscovites ont été aménagés avec les caméras. Il y avait même un département qui s'occupait au KGB qui utilisait les hirondelles. Les femmes, on les appelait les hirondelles, qui ont été mises dans le lit des diplomates occidentaux et après, ils pouvaient avoir les secrets sur les oreillers. On peut les compromettre. Les chambres d'hôtels trafiquées, un piège qui a fait les grandes heures de la guerre froide. À l'effondrement de l'Empire soviétique, beaucoup ont cru que ces méthodes de chantage allaient disparaître. Ce sera finalement tout le contraire. Un homme va même faire basculer les compromates dans une dimension encore plus sordide. C'était dès la première présidence post-communiste, celle de Boris Elcine, minée par les affaires. Avec à la manœuvre, un jeune officier alors inconnu, le lieutenant-colonel Poutine. La corruption était totale. La famille d'Elcine était meulée, etc. Et il y avait une enquête qui était menée par le procureur général de la Russie, Skouratov, il s'appelle. Yuris Skouratov, le plus haut magistrat de Russie, accuse les filles du président Elcine d'avoir touché des pots de vin. Comment il faut remédier à ça ? Elcine était dans les deux rois. Il vient de nommer le chef de service secret. 44 ans. Il s'appelait Vladimir Poutine. Et l'autre, il a dit, pas de problème, je vous règle ça. Sous la direction de Poutine, le FSB lance une contre-enquête sur le procureur. L'officier Goudkoff s'en souvient bien. A l'époque, il collabore avec les services secrets. Les agents du FSB ont fouillé son mode de vie pour tenter de collecter un compromat. Tout un service travaillait dessus. Skouratov a été suivi, filmé. Et certains ont eu l'idée scandaleuse de diffuser à la télévision sur la première chaîne publique une scène où on le voit avec deux filles, un peu frivoles. Pour la première fois dans l'histoire des compromates, en 99, une vidéo va passer à la télévision, aux informations du soir. Nous souhaitons vous avertir que les scènes qui vont suivre ne doivent pas être vues par des mineurs. Non pas à cause des images, car nous avons tout flouté, mais parce que vous aurez du mal à élever vos enfants dans un esprit patriotique une fois qu'ils auront vu dans cette posture le procureur de la Fédération de Russie. La vidéo pornographique, diffusée en intégralité, a été fabriquée de toutes pièces, se défendra le procureur Skouratov. « T'as vu les jolies fesses de ma copine ? » « Je sais qu'elle est belle. » Alors Poutine va jusqu'à convoquer une conférence de presse pour confirmer qu'il s'agit bien du haut magistrat en personne. Nos spécialistes qui ont analysé la célèbre cassette scandaleuse diffusée à la télévision nous assurent qu'elle est bel et bien authentique. « Au journal télévisé, il a commenté la cassette, la séquence, aux meilleures heures d'écoute. C'est comme ça que El-Sin a compris à ce jeune-là, je peux faire confiance. Et en quelques mois, la carrière de Poutine a été faite. » C'est par ce moyen que le procureur a dû démissionner. C'était une grande première. « Les services spéciaux ont toujours collecté des informations compromettantes. Moi-même, en tant qu'officier, j'ai obtenu beaucoup de détails sur des personnalités, leurs adultères, leurs fautes. Mais avant, la règle, c'était que nous n'en parlions jamais à l'extérieur. À partir du moment où on a diffusé un compromat publiquement, nos valeurs ont été rompues. Quelque part, c'est une certaine déontologie qui a été violée. Poutine a inventé le compromat médiatique. Avec l'essor d'Internet dans les années 2000, les caméras cachées envahissent la toile et sont reprises par la presse. Des compromates 2.0 où l'on humilie les opposants et les occidentaux un peu encombrants. Comme ce montage vidéo d'un diplomate américain chargé des droits de l'homme à Moscou. Sur la musique du téléfilm érotique français Emmanuel, on y voit le fonctionnaire apparemment conscient que sa chambre est peut-être piégée. Il sera finalement rapatrié aux Etats-Unis après la diffusion à son insu de son petit plaisir solitaire. Du compromat devenu un business assumé à Moscou. Le fils d'un oligarque a même créé sa boîte à compromat. Gabriel Yanov est un fan de Vladimir Poutine. Fondateur de Life News, un média populaire spécialisé dans les vidéos trash. Le rédacteur en chef Suleymanov dirige une rédaction de 500 journalistes 25 ans de moyenne d'âge. Ici, vous avez ceux qui travaillent pour notre chaîne de télé. Et de l'autre côté, c'est la plateforme Internet. Les vidéos amateurs du site Carton. 15 millions de visiteurs par jour. Tu veux que je te montre ce qu'on nous a envoyé aujourd'hui ? Regarde, on a plein de retours des régions. C'est dingue le succès que peut avoir l'incendie minable d'un stade. On vous envoie combien de vidéos en moyenne ? Chaque jour, nous recevons entre 300 et 400 contenus. Ça peut être un document, une photo ou une vidéo. Par exemple, là, on voit deux femmes d'affaires qui ont été assassinées. et ça a été filmé. On nous a aussi envoyé un enregistrement où l'on voit un fonctionnaire prendre un pot de vin dans un sushi bar de Saint-Pétersbourg. Ces vidéos ont été achetées 50 euros chacune. Mais l'addition peut grimper jusqu'à plusieurs milliers d'euros en fonction du nombre de vues. Pour ces meilleurs contributeurs, Life News offre même des cadeaux. Nous avons créé une application LifeCore et on paye les informations que les gens nous envoient via cette application. Comme ça, n'importe qui peut nous transmettre des vidéos. On paye tous nos informateurs. Fini les correspondants professionnels. Désormais, tout le monde peut contribuer. c'est ce que nous appelons des citoyens journalistes. On a fait quoi de la dernière vidéo ? Pas question officiellement de diffuser n'importe quoi. L'équipe veut nous en faire la démonstration. Tu nous as dit toi-même qu'il fallait la bloquer ? La chaîne vient de recevoir la vidéo d'un célèbre acteur pro-Poutine filmé en pleine partie à trois en train de pratiquer une fellation. Regardez ça. C'est un acteur qui n'est pas connu pour être homosexuel. Mais on a décidé de ne pas montrer la vidéo. C'est sa sexualité, son intimité. On a discuté et on s'est dit qu'il ne fallait pas la publier. Un sens de la retenue qui ne s'applique pas aux personnalités politiques, surtout s'il s'agit d'opposants. Il n'y a pas trop de sexe ici. C'est surtout du strip-tease. Cette vidéo, ce sont nos propres journalistes qui l'ont filmé en caméra cachée. Et là, vous l'avez publié, donc ? Oui, parce que cette fois, on a affaire à un homme politique, au directeur de campagne d'un candidat à la mairie de Moscou. Cet homme public a un petit salaire, mais il a quand même trouvé 300 dollars à donner à une strip-teaseuse. Où a-t-il trouvé tout cet argent pour un strip-tease alors qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille ? Life News agit-elle sur commande politique ? Le fondateur de la chaîne a beau vénérer Poutine jusque dans la décoration de son bureau. C'est ici que travaille notre chef. Ici, on appelle cela du journalisme d'investigation indépendant. Notre direction n'a jamais caché qu'elle considérait Vladimir Poutine comme une idole. et ça remonte à loin. Donc, vous collaborez avec les services secrets ? Non, vous faites erreur. Le FSB ne nous envoie rien. Au contraire, le ministère de l'Intérieur nous boycotte. Tout ce qu'on trouve, on l'obtient par nos propres moyens. Et si vous trouvez un compromat sur Poutine, vous le publiez ? Non, évidemment non. On ne publiera jamais de compromat sur l'homme qui est le ciment de notre nation. C'est notre président. En revanche, sur ses proches, oui, à condition de trouver. En attendant, dans l'industrie du compromat, certaines opérations sont tellement spectaculaires qu'il est difficile de ne pas y voir l'oeuvre du régime. A l'image de l'incroyable Moumou Gaït. Une vaste machination mise en place en 2010 pour souiller l'opposition tous azimuts. Au cœur de cette manipulation, la jeune Katia Gerasimova. Nom de code, Moumou, à elle seule elle a piégé plus d'une dizaine de personnalités. Moumou, c'était une sorte de prostituée de luxe, en tout cas, call girl, disons, à l'époque. La particularité de ce personnage, et ça prouve quand même un certain esprit du système de Poutine, parce que les personnages de l'opposition ont été systématiquement discrédités par les séquences qui ont été lancées sur le net. Ils venaient du milieu soit artistique mais d'opposition vraiment libérale, soit d'opposition libérale tout court, soit d'extrême droite. Écrivains, journalistes, chercheurs, humoristes, politiques, de tous horizons, de tous bords, mais tous adversaires de Poutine, tous charmés par la même moumou. Je me disais, moi, le vieux schnock, je vais appeler une jolie fille comme toi. Quelque part, ça me rassure que je pèse encore aux belles femmes. Une vidéo subtilement intitulée documentaire sur des salauds unis par les pots de vin, les drogues, le mensonge et le crétinisme. Cinq minutes d'humour balourd de caméras cachées pour présenter ces dissidents comme des accros au sexe, cocaïnomane corrompue. La plus jolie prise de moumou, le chouchou de la jeunesse russe, il y a Yachin. Âgé à l'époque de 26 ans, il est l'un des opposants à Poutine les plus populaires. Le voici en plein tournage d'une satire politique. Là, on réalise un film parodique. En tant qu'opposant, on m'a attribué le rôle, plutôt improbable, de haut fonctionnaire de l'administration présidentielle. Et alors, vous êtes un aussi bon acteur que Moumou ? Je crois qu'on exerce dans des registres un peu différents. Il y a 7 ans, Moumou l'a dragué sur Internet en se faisant passer pour une étudiante passionnée de musique. C'était une fille mignonne et sympa avec qui on pouvait discuter. Jamais je n'aurais pu me douter qu'elle était liée au service secret. Elle était chouette, elle travaillait dans une boîte de nuit comme danseuse. Elle avait vraiment un super contact avec les gens. pendant deux mois, l'homme politique en herbe a même cru vivre une amourette. Jusqu'à ce qu'il découvre que sa jolie petite amie avait en fait beaucoup d'identités. Mannequin, étudiante, designeuse, Moumou avait en parallèle multiplié les conquêtes. On a eu une vraie relation pendant un moment jusqu'à ce que le Compromat soit publié. Avant de comprendre qui elle était vraiment, je lui envoyais des petits mots, on allait au cinéma. Elle m'a présenté une de ses copines et je savais même où habiter sa mère. Pour le chercheur Dimitri Oreschkin, dont les travaux sur la fraude électorale ont souvent irrité le Kremlin, l'approche a été plus directe. Voici l'escalier qu'a emprunté cette fameuse journaliste qui était venue m'interviewer. À l'époque, ça m'arrivait souvent. Je recevais deux, trois journalistes par jour. Le politologue engagé, accro aux médias, a eu droit à la Moumou version reporter. Elle lui propose de le revoir deux jours après l'interview. J'y suis allé et là, elle m'a sorti le grand jeu. Elle était habillée de manière hyper sexy avec un mini short et un débardeur. Elle était bien coiffée, elle était bronzée, mince. Elle m'a dit qu'elle avait un appartement juste à côté, qu'elle avait aménagé elle-même. Et comme je m'intéressais au design, elle voulait me le montrer. Elle m'a fait comprendre que je lui plaisais, mais j'ai résisté. Il faut dire que j'avais de gros doutes vu son comportement disons téméraire et un peu rentre-dedans. En avril 2010, les exploits de Moumou surgissent sur un site web créé pour l'occasion. Elle coupe alors les ponts avec tous ses amants, change de numéro et disparaît à jamais. Je ne sais pas ce qu'ils ont promis à Moumou. Si elle a été menacée par la suite. J'imagine que les services ont dû l'aider à s'enfuir à l'étranger et à monter un business. Où est passé Moumou ? Sur Internet, nous avons fini par retrouver la trace de la croqueuse d'opposants. Elle a gardé son vrai prénom, Katia, mais elle a changé de vie, de pays et même de visage. Une mata à régénération web. A 26 ans, l'ex-agent secret se dévoile sur Instagram. Pour protéger sa nouvelle identité, nous avons flouté en partie son visage, métamorphosé. Depuis ses photos de charme de 2010, elle a retouché ses lèvres, relevé ses pommettes. Mais certains signes ne trompent pas. Comme ce Mickey cliqués sur le pied et ses autres tatouages au bas-ventre et sur l'épaule droite. Qui a payé sa chirurgie esthétique ? Quelle est la vie de celle qui en a ruiné tant d'autres ? Est-elle toujours liée au service secret ? Loin de Moscou, nous avons voulu rencontrer celle qui se cache depuis 7 ans. Pour brouiller les pistes, Katia a déménagé 3 fois dans 3 pays différents. Elle est désormais maman et étudiante quelque part en Europe. bonjour. Nous sommes journalistes pour la télévision française. Non, merci. Katia ? Ce serait possible de vous poser une ou deux questions ? Katia ? Quelques jours plus tard, toujours via son compte Instagram, nous repérons de nouveau la tentatrice. Venu incognito en Russie, 7 ans après avoir piégé tant de militants anti-Poutine pour des raisons inconnues. Katia, ça fait plusieurs fois que notre équipe de tournage essaye de vous parler. Non, je ne veux plus qu'on m'embête. Je comprends très bien le scandale qu'il y a eu, mais je veux être tranquille. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai une nouvelle vie maintenant. Et je ne veux pas tout casser alors que ça vient juste de se calmer. vous pouvez au moins nous dire si vous avez travaillé pour les services secrets ? Mais bien sûr, je suis un agent du CBI. Regardez, j'ai même un flingue. Entre confessions ironiques et dénégations maladroites. On cherche simplement à savoir pourquoi vous avez fait tout ça. Je n'ai rien fait. Mais qui est Moumou si ce n'est pas vous ? Je ne sais pas. C'est peut-être moi, peut-être pas moi. Pensez ce que vous voulez. Est-ce que j'ai l'air d'une prostituée ? Franchement, c'est ce que vous pensez ? Qui vous a payé ? Ce sont les services de l'Etat ? Bien sûr que non. Vous pensez qu'on m'a donné un million pour partir à l'étranger ? C'est faux. Je ne veux plus être impliquée de nouveau dans cette affaire. Je vis avec cette histoire et je le vis mal. Comment elle s'est retrouvée dans cette histoire ? Ce n'est pas par hasard. Moumou est-elle encore tenue au secret ? Elle ne nous dira rien. Ni sur ses donneurs d'ordre de l'époque, ni sur d'éventuels généreux protecteurs. Nous avons montré son nouveau visage à ses deux cibles. Elle va venir sonner à la porte. Ah oui, je la reconnais, c'est bien elle. Aucun doute. Ah oui, oui, oui. C'est bien sa mimique. Elle a clairement fait une opération du visage. Les lèvres ont un peu changé, même les yeux. Mais c'est la même personne, la même voix, la même expression. En réalité, j'ai de la peine pour elle. Et je la comprends. Elle a un enfant, une nouvelle vie. Mais ce serait bien qu'elle se rappelle que nous aussi, on avait nos vies à nous, et des enfants. cette histoire doit servir de leçon pour tous ceux qui voudraient un jour collaborer avec les services. Des années ont passé, elle a fondé sa propre famille, elle a changé de pays, et pourtant, le passé l'a rattrapé. Pour elle aussi, c'est un drame. Pour Yashin, à l'époque célibataire, les auteurs du Compromat ont trouvé mieux que la publication de ces ébats avec Moumou. Ils ont préféré truquer des images pour faire croire que ce leader anticorruption avait versé des pots de vin. Une voiture m'a coupé la route. Et pour éviter un accident, je me suis déporté sur la voie d'à côté. Une sirène a retentit. On m'a arrêté et on m'a embarqué dans une voiture de police. Je donne mes papiers et après, il y a eu un montage vidéo pour faire croire que je donne de l'argent. Même si, en fait, on voit bien que je n'ai pas d'argent dans les mains. Un gros plan de billets a été rajouté. La manipulation est flagrante, mais elle a fait illusion auprès du grand public. En réalité, c'est un policier qui tenait des billets. Ils ont monté ça grossièrement. Je suis certain que cette manipulation est l'oeuvre des services secrets et non pas d'un journaliste, par exemple. Il n'y a qu'en Russie qui peuvent se déguiser en policiers avec une vraie voiture de police en plein Moscou. Ça ne peut être qu'un coup du FSB. Diffuser des compromates falsifiés, pour le jeune activiste, c'est le stade ultime de la manipulation, digne de la propagande nazie. C'est typiquement la méthode Goebbels. D'ailleurs, Poutine a déjà dit que c'était un homme de talent. Goebbels conseillait pour faire de la propagande de mélanger un peu de vérité et beaucoup de mensonges, puis de livrer ce cocktail au public. Goebbels disait que plus le mensonge est scandaleux et odieux, plus les gens y croiront. Et le Kremlin utilise activement cette méthode. Une méthode de compromission qui a contaminé tout un pays et peut désormais briser la vie de n'importe qui. Un Français de 39 ans a été victime d'un compromate falsifié qu'il a mené jusqu'en prison. Depuis 2012, Johan Barbero était directeur de l'Alliance française de Irkutsk. Installé en Sibérie avec son épouse russe Daria et sa fille Héloïse, cet expatrié a été broyé par une machination qui a fait de lui un prétendu pédophile. Un règlement de compte local devenu sans faire de bruit une affaire d'État entre la France et la Russie. Dans la banlieue de Nantes, les proches de Johan Barbero vivent dans l'angoisse depuis des mois. Voilà, donc là c'est Johan et Héloïse en vacances. Papa très affectueux, très attentif, très présent. Voilà, il s'investissait beaucoup, beaucoup. Un de ses passe-temps favoris, on va dire, c'est de faire des selfies avec Héloïse comme ça. On faisait de très nombreuses réunions de famille, on fêtait tous les anniversaires ensemble, toutes les fêtes, évidemment, Noël, etc. Et il y a toujours un grand absent. Bernard Barbero est écrasé par l'ampleur du coup monté qui a visé son fils. On continue de faire ce qu'on peut, mais malheureusement, on est impuissant. On est impuissant et puis on nous dit pas grand-chose, donc on peut qu'espérer qu'une solution sera trouvée. à l'origine, une manœuvre grossière. Fin 2014, Johan Barbero s'est fait pirater son ordinateur et voler ses 10 000 photos personnelles. En son nom, quelqu'un a ensuite publié sur un forum parental plusieurs clichés très intimes de sa famille. Sa sœur a tout de suite compris qu'il s'était fait usurper son identité. Le premier truc, c'est que mais n'importe quoi, Johan, il ne met même pas une photo de lui avec Héloïse sur son Facebook. Il avait toujours refusé en fait de publier aucune image de sa fille sur Internet. Donc une photo de nuit sur un forum pour jeunes parents. Tout de suite, en tout cas, je me suis demandé juste qui lui en veut et pourquoi. D'autant que le compromat est particulièrement grotesque. Le pirate informatique a posté, en se faisant passer pour Johan, une compilation invraisemblable. en vrac, le cliché d'un ami l'embrassant sur la joue, preuve de sa supposée homosexualité, de sa prétendue pédophilie pour ce selfie raté avec sa fille de 3 ans sortant de la douche. Mais aussi, summum du vice pour les auteurs du coup monté, une photo où on le voit tenir un foie lors d'un atelier culinaire comme l'exhumera un journal nationaliste. des photos anodines qui ont même été retouchées pour mieux faire croire en un odieux pervers. dans le même genre, il y a une photo où il faisait l'idiot aussi, où il jouait, il jouait imiter, en fait, Héloïse, qui suçait son pouce à l'époque. Donc là, en plus, on a coupé Héloïse, donc on voit pas qu'elle est en train de faire le même geste, en fait, que lui. Pareil, pour montrer combien ce personnage était vicieux puisqu'il osait sucer son pouce à côté de sa fille. Au milieu de ces photos privées, toujours sur le même forum de parents russes, quelqu'un a mis en ligne une vidéo pédophile, encore avec la signature de Johan Barbero. Un stratagème d'une bêtise criante d'après son avocat français. On prétend que Johan a réalisé un suicide social. On prétend que Johan Barbero, il serait allé mettre des éléments relevant de sa vie privée, relevant de pénaux de monographie sur un site de conseil aux jeunes parents. Donc, la base même de la fabrication de ce dossier, puisque tout part de là, est complètement délirante, est complètement ubuesque. Et pourtant, la manipulation a fonctionné. Condamnée par la presse comme emblème de l'Occident dépravé et par la justice russe qui l'a placée en détention provisoire, puis sous bracelet électronique. après 18 mois de parodies d'enquête, Johan Barbero prend une décision folle. Il s'enfuit, laissant derrière lui une simple lettre. « Je file car je refuse de déposer les armes. Je fuis une petite mafia policière pathétique et ses violences. Selon le scénario bien connu, vous voilà en devoir de me poursuivre et moi de n'être rattrapé. » Dimanche 11 septembre 2016, Johan Barbero va semer les services de sécurité parmi les plus redoutables de la planète. Assigné à domicile, il recouvre son bracelet d'aluminium et grimpe dans un taxi. Direction la gare routière pour abandonner son téléphone dans un bus. Un leurre qui lui permet et de disparaître. Commence alors une cavale qui dure depuis plus d'un an. Comment un directeur d'alliance française a pu se retrouver dans un tel guépier ? Qui a pu lui en vouloir au point d'en faire un fugitif condamné par contumasse à 15 ans de colonie pénitentiaire ? Nous avons rencontré celle qui est officiellement le témoin à charge d'un dossier judiciaire factice. Sa femme Daria, désormais réfugiée à l'étranger, s'est retrouvée complice malgré elle de la machination. Johan est une victime d'un complot qui a été commandité. Alors par qui, par quoi, je n'en sais rien ? Elle et sa fille ont été forcés par les enquêteurs russes à fabriquer un faux témoignage après 7 heures d'interrogatoire. Là, on m'a clairement fait comprendre que si jamais je n'allais pas dans leur sens, ne serait-ce qu'un petit peu, je vais me retrouver le même jour en prison et Héloïse en orphelinat. Ils posaient des questions, des questions, des questions et quand je répondais la vérité, ça ne leur plaisait pas. Donc ils arrêtaient la caméra, ils recommençaient les mêmes questions jusqu'à ce qu'on dise oui en fait, soit moi, soit Héloïse. C'était un mari infidèle, c'était un mari ivre, c'était un mari limite drogué, enfin voilà, plutôt sur son cadre de vie en fait. C'est des choses que vous aviez dites réellement ou c'est des choses qui... Non, c'est des choses qu'il voulait en fait qu'il... qu'il voulait voir qui était vrai ? Non, non, non. Et vraiment, c'était vraiment pour donner une image de Yohann en tant que pervers sur plusieurs plans. Une fois à l'abri, elle a tout dénoncé par écrit aux autorités fédérales. Je me sens en danger dans mon propre pays. On m'a obligée à signer des fausses déclarations. Un compromis de fabriquer et une procédure judiciaire bidon. Qui me promet des poursuites pénales. Ils savaient très bien que c'était faux, ils savaient très bien qu'ils étaient là pour... parce que c'était une affaire commanditée. Ils étaient là pour monter une affaire. Les policiers, ils l'ont fait consciemment, vous pensez ? Oui, oui, complètement. Je dis non, mais vous vous rendez compte, vous fabriquez une affaire. Non, mais je sais qu'il est coupable. C'est pour ça que je la fabrique. Des fois, je me demandais est-ce que je dors ? Est-ce que c'est vraiment un film ? C'est quoi ce cauchemar ? Et c'est là qu'ils ont commencé à dire à ma petite, il fallait réfléchir avant pourquoi tu as épousé ce français, tu as trahi ta patrie. Voilà, tu es devenue une pute pour les étrangers parce que français est égal ouvert d'esprit, égal pervers, égal criminel. Le français Barbero aurait-il attisé des jalousies par son mode de vie, sa réussite, son réseau ? Dans ce clip de l'Alliance française, on y découvre un employé du Quai d'Orsay très actif. Ardent promoteur de la francophonie. organisateur de soirées grand cru et gastronomie. Un notable brillant, proche du maire de l'opposition, régulièrement invité à la télé du coin. Ce qui lui valait la réputation d'ambitieux un peu mégalo qui en agaçait plus d'un. Il y a deux ans, c'est le prix le plus prestigieux en France. A Irkutsk, capitale de Sibérie orientale, à 5000 kilomètres de Moscou. Silence. La chute du célèbre étranger est dans toutes les têtes, mais elle est devenue encombrante. Ni le tribunal, ni les policiers n'ont accepté de nous expliquer leur drôle d'enquête. Cette machination semble même avoir terrorisé son propre employeur, dont la nouvelle directrice a interdit par mail à tout le personnel de nous parler. Attention, un journaliste de France 2 va venir à Irkutsk pour l'affaire Barbero. S'il vous contacte, envoyez-le balader. Apeuré, l'une des collaboratrices nous a donné rendez-vous loin de la ville, près du lac Baïkal. Selon elle, l'Alliance française n'a aucun doute sur l'innocence de Johan, mais elle serait victime d'intimidation de la part des autorités. Je trouve que la position de l'Alliance française est un peu bizarre parce qu'il pourrait le protéger peut-être un peu plus, un peu mieux. Vous trouvez qu'il y a un peu de lâcheté de la part de l'Alliance française ? Je pense que c'est plutôt la prudence que l'acheter. Pour pouvoir continuer leur activité, c'est mieux de dire non, on ne sait rien, voilà, comme ça ils n'ont plus de problèmes, comme ça, voilà, ils peuvent exister. Parce que communiquer sur Johan, Barbero, c'est prendre un risque aujourd'hui à Irkutsk ? Oui, je pense. C'est prendre quel risque ? Par exemple, les policiers m'ont dit qu'il serait mieux pour moi que je dise que c'est quelqu'un de mal, de mauvais, que c'est quelqu'un qui prend des médicaments, que c'est quelqu'un de bizarre. À Irkutsk, le seul à avoir le courage de soutenir tout haut celui que tout le monde défend hors caméra, c'est Pierre. Ici, sur le premier plan, c'est moi. Et puis là, derrière, mes collègues, voilà, c'est Johan Barbero. Ce professeur de français est persuadé que son ami a payé son statut d'occidental un peu trop influent. Toute cette histoire a été fabriquée pour casser la carrière, la vie professionnelle de Johan Barbero. Moi, je crois qu'il était victime d'un jeu politique sale parce qu'il y avait une tendance d'éliminer les sociétés dirigées par les étrangers. C'est lié avec la situation globale parce qu'après la crise en Ukraine, les relations entre la Russie et les pays européens s'aggravent. Pierre est terrifié pour son ancien collègue qui survit dans une planque mystérieuse. Avec assez trousse, les agents du service fédéral d'application des peines. Une brigade redoutée, régulièrement accusée d'actes de torture sur des prisonniers russes. En caméra cachée, nous sommes allés dans leur quartier général. On voudrait savoir où en sont les recherches concernant le français Barbero ? On le recherche à Irkutsk, mais pas seulement. À un moment, on a appris qu'il se trouvait sans doute à Ulanbator, en Mongolie. Mais c'est courant de parvenir à s'échapper comme ça ? Non. Ça nous arrive parfois d'avoir des habitants de Irkutsk qui parviennent à détruire leurs bracelets et à s'enfuir. Mais en général, on les retrouve en un ou deux jours au maximum. Donc oui, cette affaire, on peut le dire, est vraiment exceptionnelle. Yohann Barbero est-il en sécurité ? Après des mois d'enquête, nous avons réussi à rentrer en contact avec l'ennemi public numéro un des autorités d'Irkutsk. Bonjour Yohann, je vous envoie comme convenu ce message vocal. Pour des raisons de sécurité, il nous a proposé d'échanger via des messages audio cryptés. Est-ce que vous êtes en liberté ? Est-ce que vous pouvez parler librement ? Depuis sa cachette, c'est un homme calme qui appelle à l'aide. Pourquoi toutes ces précautions ? Parce que je dois me cacher aujourd'hui, je dois être précautionneux. Où je suis, je ne pourrais pas vous le dire, évidemment. La situation actuelle, c'est que je fais l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice russe, assorti d'une notice rouge Interpol. Ça signifie concrètement que je suis susceptible d'être arrêté n'importe où dans le monde sur un simple contrôle d'identité, en fait. Vengeance locale, tensions internationales, le fugitif ne sait pas qui l'a fait tomber ni pourquoi. Il raconte une procédure jusqu'au bout arbitraire et violente, démarrée il y a deux ans et demi quand dix hommes armés ont débarqué chez lui. Je suis emmené dans un endroit, je ne sais pas où, et puis là, pendant des heures, je vais être frappé. Donc j'ai toujours la cagoule sur la tête. Je vais être frappé et on me somme d'avouer. Bon, ben voilà, enfin là, je me mets à penser qu'on me prend pour quelqu'un d'autre, peut-être pour quelqu'un qui est en mission, ben un espion, en fait. Voilà. J'avais démonté absolument tout au cours du procès, mais tout, dans les détails, il n'y avait rien qui tenait, et même pire que ça. C'est-à-dire que si on avait voulu être sérieux, on aurait ouvert une enquête et on aurait trouvé les gens qui ont monté cette chose contre moi. Je ne me suis pas défendu pendant mon procès, et je le répète, j'ai accusé. J'ai accusé et démontré quels étaient les agissements mafieux et ce que c'était que la fabrication d'un compromate. On est dans les griffes de cette machine-là et on ne s'en sortira pas et c'est pour ça que j'ai fui, évidemment. Je suis parti au moment où j'ai compris que j'étais définitivement condamné et que ce n'est pas les autorités françaises qui allaient me sauver alors même qu'elles avaient tous les éléments et que j'avais transmis tous les éléments que j'ai donnés là. Malgré le silence officiel de la France, des négociations en coulisses avec les Russes existent depuis le premier jour sous l'égide de l'ambassadeur Jean-Maurice Ripère. Le diplomate qui avait croisé Johan Barbero lors d'une tournée des alliances françaises a même écrit au Quai d'Orsay en mai 2016. Dans un courriel interne, l'homme qui a mené les tractations reconnaît avoir été roulé dans la farine avant d'exiger que l'affaire reste confidentielle. La menace est claire. Toute campagne publique mettra en cause le ministère, l'ambassade qui n'a pas su protéger l'un de ses agents et n'a pas été capable de le sortir de prison. Jean-Maurice Ripère n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. Nous sommes donc allés à sa rencontre lors de la semaine des ambassadeurs ouverte à toute la presse. Je suis désolé d'avoir à venir jusqu'ici pour le faire. En fait, je vous ai envoyé beaucoup de mails qui sont restés sans réponse. Malgré son échec à résoudre le problème Barbero, il vient d'être promu ambassadeur à Pékin. Pour un dossier qui concerne la Russie, Johan Barbero notamment, est-ce qu'il serait possible de vous poser quelques questions ? Est-ce qu'on pourrait savoir quelle est la position officielle de la France ? Le négociateur qui, de son propre aveu, s'était fait rouler dans la farine, n'a aucune explication. Vous savez parfaitement. Vous profitez de ça pour poser une question par ailleurs sur un pays dont je ne suis plus ambassadeur depuis 2 mois. Et ce que vous venez de faire n'est pas correct. Excusez-moi. C'est absolument correct. Monsieur, je vous envoie des mails depuis 6 mois. On n'est jamais un moyen de travailler correctement. On n'a pas menti, on s'est fait créditer. Vous êtes rentrés ici, vous avez dit pourquoi vous venez moi de la France ? Je travaille sur l'ambassadeur. La France aurait-elle failli dans la protection de l'un de ses ressortissants ? Un employé du ministère des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur ne supporte pas que l'on ose se poser la question. Ça commence là bien. Non, 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 non. Vous arrêtez. Ne pas respecter les gens, c'est pas faire votre travail. Excusez-moi. L'ambassade et les autorités françaises ont mis énormément de temps à comprendre que les gens qui avaient monté cette affaire contre moi n'étaient pas des petits rigolos, étaient des gens sérieux et que c'était pas de simples petites protestations aux coulisses qui allaient les faire plier. Quand l'ambassadeur s'adresse aux mauvaises personnes à Moscou, va négocier avec les mauvaises personnes qui le roulent dans la farine, comme il le dit, eh bien Moscou, c'est sûr, à ce moment-là, s'est mise à exploiter aussi l'affaire en se disant « Bon, bah, très bien, on va continuer. » Pour le fugitif, c'est même le silence et la mollesse de la France qui ont rendu sa situation inextricable en laissant un compromat régional devenir un enjeu d'État. « Il ne faut pas croire, évidemment, que l'affaire a été pensée très en armont par Poutine ou je ne sais qui. Bien sûr que non. Au départ, c'est totalement local, mais dans le même temps, clairement, il y a eu un calcul et de dire qu'on peut exploiter cette affaire pour avoir des moyens de pression lorsqu'on discute avec les Français. » En mai dernier, justement, Vladimir Poutine a été le premier dignitaire étranger reçu par le président Macron au château de Versailles. Le cas Johan Barbero a-t-il été discuté en tête-à-tête ? « Ceci est un essai de sonorisation pour le pupitre du président russe. » La conférence de presse des chefs d'État s'annonce très cadrée. Parmi les 400 journalistes, seuls deux Français sont autorisés à l'avance à poser une question. « Tu poses la deuxième ? » « Il faut jouer des coudes pour tenter de glisser la nôtre. » « C'est toi qui poses la question au droit de l'homme ? Et tu penses que mon histoire de Johan Barbero, c'est jouable ? » « Je pense que c'est pas jouable. » « Vraiment, ouais. » Syrie, Tchétchénie, Ukraine, le sujet Barbero paraît secondaire. Mais le reporter de l'AFP va finalement accepter. Pour la première fois, la situation du directeur de l'Alliance française va être évoquée en public. « Bonjour, messieurs les présidents, Hervé Asquin de l'agence France Presse. Est-ce que vous avez abordé très directement, est-ce que vous avez pu progresser sur un certain nombre de sujets ? Je pense par exemple au français Yann Barbero ou au journaliste russe Romane Sushanko. Merci. Je laisserai le président Poutine me compléter. Seul le président français prendra la peine de répondre. « Sur le cas des droits de l'homme et des différents sujets, je l'évoquais tout à l'heure, nous en avons parlé. Pour les cas particuliers, nous les avons évoqués et nous continuerons à le faire. Mais ça n'est pas servir ces cas particuliers que de les évoquer en public. Sachez particulièrement que je suis très attaché à ce que sur chacun de ces sujets, il puisse y avoir une avancée concrète et à ce qu'on puisse trouver une solution qui corresponde aux valeurs que nous défendons et auxquelles je ne céderai rien. » Cette réponse, elle est claire. Il y a une stratégie du silence qui est totalement assumée en fait. Seulement, la stratégie du silence, dans mon cas, on le voit bien, ça a été un échec en fait. Il serait plus sain que la question soit posée de manière publique maintenant. Voilà, c'est que veut la Russie ? Est-ce que la Russie veut coopérer avec la France ou continuer à jouer ces jeux de dupe et puis monter des compromates contre des agents français ? Pourquoi est-ce que je sors du silence pour dénoncer et pour accuser ? Ma situation aujourd'hui, c'est que je suis un otage. Clairement, c'est une forme de prise d'otage très particulière. Alors maintenant, puisque nous avons un nouveau président qui annonce qu'il ne veut pas que la France se trahisse elle-même, eh bien, on peut exprimer de manière claire et publique que la prise d'otage dont je fais l'objet n'est pas quelque chose d'acceptable. En attendant le retour de son père, Héloïse Barbero grandit à des milliers de kilomètres de lui, passant toutes ses vacances à Nantes dans sa famille. Est-ce que tu sais où est papa en ce moment ? Est-ce que tu sais qu'il n'est plus à Yerkuts, par contre ? Oui. Et maman, elle t'a expliqué un petit peu qu'il était parti de Yerkuts ? Oui, tu sais ça. Par contre, tu ne sais pas trop où il est ? Oui. Nous non plus, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. C'est ça qui est difficile, mais on est sûrs et tu sais très bien qu'il va revenir, mais c'est très compliqué de le faire sortir de là où il est. Faute d'avancée diplomatique, Yohann Barbero a saisi le mois dernier la Cour européenne des droits de l'homme. Une juridiction qui met en moyenne 7 ans à se prononcer. Voilà, le reportage que vous venez de découvrir a été bouclé il y a tout juste 15 jours et coup de théâtre. Yohann Barbero est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de nous accorder cette interview en exclusivité. Vous avez fui la Russie. Vous êtes rentré en France hier soir. Vous allez nous raconter toute cette histoire incroyable. On le voit sur ces images. Vous avez retrouvé vos proches hier soir à Roissy après 2 ans et demi de cauchemars. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? J'imagine que c'était pour vous quand même un énorme moment d'émotion. Oui, je les envoie ces images, je les revisse un peu. Oui, c'est surtout l'arrivée dans un monde que je ne connaissais plus. Depuis 3 ans, je vivais dans un tout autre monde, une toute autre réalité et voilà, c'est le retour dans le réel. Expliquez-nous comment vous avez réussi à revenir en France et où vous étiez caché pendant tout ce temps ? Alors, où étais-je ? Je peux le dire maintenant, j'étais à Moscou. Voilà. Où, à Moscou ? J'étais à l'ambassade de France à Moscou, on peut le dire maintenant. Depuis un an ? Depuis un an, depuis un peu plus d'un an même. Et j'ai pris la décision donc ces derniers jours de partir de l'ambassade et par mes propres moyens de franchir la frontière de manière illégale. Pour aller dans un autre pays, enfin dans un pays européen ? Dans un pays européen que je ne dévoilerai pas pour protéger certaines personnes qui m'ont aidé, des Russes, qui risquent leur vie aujourd'hui, qui ont pris des risques pour moi. Donc on ne parlera pas des détails si ça ne vous ennuie pas. Mais pas de problème. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi ce moment précis ? Ce moment parce que je savais évidemment que le reportage d'Envoyé Spécial arrivait et pour moi c'était une forme de garantie que si ça se passait très mal sur le chemin, eh bien j'espérais-je, on ne m'oublierait pas dans les médias les jours suivants. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous avez fui entre guillemets par vos propres moyens. Vous avez quitté l'ambassade de France à pied quasiment pour rejoindre un pays européen. Comment vous avez pris cette décision d'agir seul avec tous les dangers que ça représentait ? Parce qu'il y a beaucoup de dangers à la clé. Bien sûr. J'ai risqué ma vie. J'ai vraiment risqué ma vie ces derniers jours. Je suis passé à... Je ne vais pas dire où je suis passé, mais je suis passé à un endroit où on tire sur les gens. On peut lâcher des chiens qui sont là... Quand ils passent la frontière. Pour vous arracher un bras ou peu importe. En tout cas, vous arrêtez. Donc oui, pour mon honneur aussi. Et puis parce que c'est aussi, vous l'avez compris, le reportage le dit assez bien. C'est une faillite diplomatique assez visible. En tout cas, une faillite de certains représentants de l'autorité française. Alors, on va revenir dans un instant à la position, à l'attitude des autorités françaises à votre égard. Mais il y a une question qu'on est obligé de vous poser. Parce que quand on regarde toute cette histoire, on a l'impression de regarder un film d'espionnage. Est-ce que vous avez été un agent français ou est-ce que vous avez été proche des services pour que les autorités russes vous envoient autant ? Non, 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 non. Alors, il est possible que les autorités dirent quoi. Vous me dites non. Mais attendez, si vous étiez un agent, vous me diriez non quand même. Oui, voilà. Donc vous voyez, la question est impossible. Mais non. Parce que nous, si vous voulez, on se dit, en tout cas moi, je me dis, française lambda, je n'aurais jamais pensé à mettre du papier d'anominium sur mon bracelet électronique. Je n'aurais pas forcément pensé non plus à mettre mon téléphone dans un bus. Ce sont des informations qu'on trouve en cherchant bien sur Internet. Et c'est tout ? Oui, en faisant des recherches. Oui, non, mais c'est vrai que pendant ces derniers mois, passer une frontière, ça ne se fait pas comme ça. J'ai étudié des cartes satellites pendant des mois. Je me suis préparé, j'étais équipé, j'ai eu des complicités. Oui. Oui, peut-être que je pourrais être employé maintenant de la DGSE. Non, je ne pense pas. Ça manquerait sérieusement de discrétion maintenant. Alors, ce qui est frappant, vous l'avez dit dans votre histoire, c'est la manière dont vous vous êtes vite retrouvés seuls. Vous étiez le directeur de l'Alliance française à Erkoutts. Pourquoi la France n'a-t-elle pas mobilisé l'opinion publique sur votre cas ? C'était une stratégie, le reportage. Vous voyez la gêne de l'ambassadeur, on le voit dans le reportage. C'était une stratégie. Ils pensaient aboutir et ils ont commis une série d'erreurs et ce qui est grave parce qu'il y a des incompétences majeures dans cette histoire. On ne sait pas discuter avec les Russes, on se trompe d'interlocuteur, et petit à petit, une affaire qui était totalement locale devient une prise d'otage exploitée par les autorités fédérales. Vous nous dites incompétence mais on a aussi à un moment, nous l'impression, en regardant ça de l'extérieur, que vous étiez peut-être embarrassant pour les autorités françaises. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est la manière dont vous, vous le vivez ? Embarrassant ? Je pense que ce qui les a embarrassés c'est surtout leur impuissance en fait, leur incapacité et c'est peut-être ça qui est nouveau aujourd'hui dans les relations franco-russes. On voit qu'il y a quand même une domination extrême de la Russie dans la relation bilatérale. On laisse, c'était inimaginable il y a cinq ans ça, qu'un agent du ministère des Affaires étrangères soit attaqué de cette manière, avec cette outre-cuy dans cela et que les autorités françaises ne puissent rien y faire pendant deux ans et demi, c'est totalement nouveau. Ça dit quelque chose de la relation franco-russe aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on vous en voulait à vous ? Pourquoi les autorités russes vous en voulaient à vous ? Alors les autorités russes, attention, c'est très local au départ. Il faut parler surtout des autorités d'Irkutsk. Ça vient du FSB, ça c'est évident. Le dossier commence comme ça. Le dossier d'enquête, c'est le FSB qui lance quelque chose contre moi. Alors après, c'est un contexte local qui est compliqué à expliquer. J'en parlerai demain de manière détaillée dans une conférence de presse et qui aura lieu à Nantes. Mais voilà, c'est un mélange de contexte local, très local et puis international. la crise ukrainienne, les mistrales, voilà, toute cette affaire. Est-ce que vous en voulez à la France ? Est-ce que pour vous, l'affaire Barbaro est terminée ? Je rappelle que même si vous êtes rentré en France et que vous avez retrouvé votre famille, vous êtes toujours condamné à 15 ans de colonie pénitentiaire en Sibérie, que vous avez un mandat d'arrêt d'Interpol assorti d'une notice rouge collée sur votre nom. Ce n'est pas terminé. Ah non, ce n'est pas terminé. Ben non, enfin en tout cas, aujourd'hui, je suis bloqué en France. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous demandez à la France ? Ah ben, ce que je demande à la France, c'est de reprendre les négociations avec la Russie et que toutes les charges contre moi soient effacées. Alors, il y a aussi une chose qui est très claire. Vous demandez l'effacement de votre condamnation ? Des excuses ? Des excuses, il ne faut pas rêver. En revanche, ce qui est possible, c'est que, pour l'instant, j'ai été condamné par défaut en Russie puisque c'était à mon absence. Donc, le dossier peut tout à fait revenir en France et être pris en main par un magistrat français. Et moi, je suis pour qu'un magistrat français mette le nez dedans parce que, qu'est-ce que montre ce dossier ? A été monté de manière tellement grotesque qu'il montre surtout comment la police d'Irkutsk a fabriqué ce dossier et c'est visible, en fait, dans la lecture du dossier même. Donc, qu'il revienne en France. Je demande à être jugé en France. On va voir ce qu'on va voir et ce qu'on trouve dans le dossier. Merci à vous, Merci Élise.